Suzanne était stupéfaite. L'algorithme de forteresse digitale avait été codé par forteresse digitale. Tancado mettait à disposition une recette mathématique qui n'avait pas de prix, mais la liste des ingrédients était illisible. Et cette liste avait été brouillée malicieusement avec la dite recette. « C'est le coffre-fort de Bigelman ! » lâcha Suzanne avec un mélange d'admiration et de crainte. Stratmore acquiesça. Le coffre-fort de Bigelman était un cas d'école en cryptographie. Un concepteur de coffre-fort écrit les plans d'un nouveau modèle inviolable. Pour que ces plans restent secrets, il construit le dit coffre-fort et les enferme à l'intérieur de celui-ci. C'est exactement ce qu'avait fait Tancado avec forteresse digitale. « Et le fichier qui est actuellement dans Transalter ? » « Je l'ai téléchargé sur le site de Tancado, comme n'importe quel Pékin. » La NSA a donc le privilège de posséder le précieux algorithme de la forteresse digitale, sauf qu'on ne peut pas l'ouvrir. Suzanne ne pouvait qu'admirer le génie d'Ensay Tancado. Il venait de prouver à la NSA que son algorithme était inviolable, sans même avoir eu besoin d'en dévoiler le contenu. Stratmore tendit à Suzanne la traduction d'un article de presse. C'était un encart paru dans le Nikkei Shimbun, l'équivalent japonais du Wall Street Journal. On pouvait y lire que le programmeur japonais NSA Tancado avait mis au point un algorithme, capable selon lui de créer des codes incassables, et qu'il était disponible sur Internet sous le nom de forteresse digitale. Le concepteur le mettait en vente aux enchères, et le céderait aux plus offrants. Dans la suite de l'article, on apprenait que cette nouvelle suscitait un vif intérêt au Japon, mais qu'en revanche les quelques sociétés américaines d'informatique qui avaient entendu parler de forteresse digitale n'apportaient aucun crédit à cette annonce. Selon elle, l'existence de cet algorithme miraculeux était aussi improbable que celle de la pierre philosophale changeant le plomb en or. Un canular qu'il ne fallait pas prendre au sérieux, au risque de se couvrir de ridicule. « Il vend son algorithme aux enchères ? » s'étonna Suzanne en relevant les yeux. « En ce moment même, toutes les entreprises de logiciels du Japon ont téléchargé la copie codée de forteresse digitale et essaient de la casser. À chaque seconde supplémentaire de résistance du code, les offres grimpent. « Mais c'est absurde ! » avance à Suzanne. « Les nouveaux cryptogrammes qui se baladent sur Internet sont tous inviolables, à moins de posséder transalteurs. Forteresse digitale pourrait être tout aussi bien un de ces algorithmes de codage qu'on trouve sur le marché, et aucune de ces sociétés n'en trouverait la clé pour autant. » « C'est une stratégie de marketing géniale ? » Réfléchissez. « Toutes les vitres blindées peuvent arrêter les balles. Mais si un constructeur, publiquement, met au défi ses concurrents de venir à bout de son dernier modèle, ils vont tous sortir l'artillerie pour tenter leur chance. » « Les Japonais croient donc, dur comme fer, que forteresse digitale est différente, meilleure que tout ce qui existe actuellement. » « Tancado a été répudié, mais tout le monde sait que c'est un génie. C'est quasiment un dieu vivant au panthéon des programmeurs. Si Tancado dit que l'algorithme est inviolable, c'est qu'il l'est. » « Et pour le grand public, du moins, tous les systèmes de codage le sont. » « C'est vrai, » murmura Stratmore, pour le moment.